bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va préparer ensemble des galettes feuilletées fourrées au bœuf haché ces galettes sont d'une inspiration chinoise comme vous connaissez les asiatiques sont connus par leur préparation de pâtes de nouilles etc j'ai choisi cette recette à l'approche du ramadan accompagné de hira accompagné de chorba donc suivez les ingrédients et la recette avec moi salut tout le monde alors pour préparer ces galettes de feuilletées de bœuf il vous faut les ingrédients suivants d'abord on commence par les ingrédients de la pâte la fille hache de la soie qui a 400 g de farine 220 millilitres d'eau là où vous allez diluer là vous allez vous allez diluer une cuillère à café de sèvres qu'est ce qu'on va faire on verse à l'eau l'eau salée dans la farine petit à petit pour obtenir une pâte voici ma pâte la pâte obtenue je la filme je la laisse de côté et je m'occupe de la farce donc j'ai laissé reposer la reposer la pâte le temps que je prépare ma farce pour la farce l'ingrédient principal c'est le bœuf haché alors il vous faut pour huit galettes la pâte il vous faut 400 g de bœuf haché du persil 100 g de poireau et aussi vous trouvez pas le poireau vous pouvez le remplacer par l'oignon vous aurez besoin d'une cuillère à café de maïzena vous aurez besoin d'une gousse ou deux d'ail moi j'ai l'ail séché je n'ai pas l'ail frais vous aurez besoin d'une cuillère à café de sel une cuillère à café de cumin et une demi cuillère à café de poivre noir vous aurez besoin aussi de sauce de soja mais c'est facultatif c'est pas obligatoire moi je la mets dans la viande hachée elle donne bon et un peu de sauce piquante c'est facultatif l'huile piquante et la sauce de soja c'est facultatif vous aurez besoin aussi pour la farce de huit portions de fromage c'est à dire chaque galette il nous fera un fromage vous aurez besoin d'huile d'olive mais ça c'est pour lui c'est pour la pâte ce n'est pas pour la farce voilà on va commencer à mélanger à mettre les ingrédients de la viande hachée je commence par les épices le sel le cumin et le poivre noir je mets une cuillère à café d'ail séché si vous n'avez pas d'ail séché vous mettez à la place l'ail frais de gousse d'ail alors je remets une cuillère à café de maïzena une cuillère à soupe de sauce de soja une cuillère à soupe d'huile piquante je mélange le tout une fois bien mélangé j'ai utilisé mes mains comme ça pour bien mélanger la pâte je ajoute le persil et les poireaux une fois bien mélangé je partage mon ma viande hachée en huit galettes qui ont le même poids et la même taille je couvre également mes boulettes de viande hachée je laisse reposer au frigo vous n'avez pas d'huile d'huile d'olive avant tout je prends une assiette j'y verse un peu d'huile d'olive je mets un peu d'huile d'olive aussi sur la planche pour que la pâte ne colle pas on dit la pâte terrée de tout à l'heure après l'avoir laissé 20 minutes je reprends ma pâte je la mets en boudin comme ça j'ai mis un peu d'huile d'olive et je coupe je la coupe en huit par égal donc je la coupe en huit en quatre d'abord après en huit on m'a l'air huit morceaux de pâte Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais former des boudins, 8 morceaux de boudin. Je vais mettre ici un peu d'huile pour mettre mes boudins. C'est bon, mes boudins sont prêts à être utilisés. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mes boudins, je vais mettre chaque boudin et mettre un chomage. Jusqu'à ce qu'on termine les 8 boulettes. Voici mes boulettes de viande hachées au fromage, je vais les mettre de côté. Je reprends ma planche, je mets un peu d'huile d'olive. Je prends un boudin. Après, je prends un rouleau, je vais étaler les bordures. Je prends un rouleau. Jusqu'à ce que je fais, je vais faire. Je prends un rouleau. Je prends un rouleau. Jusqu'à ce que j'ai passé pour le faire. vous étirez doucement la pâte et vous enroulez comme ça et vous enroulez qui t'aussler la pâte épaisse et vous terminez l'opération à chaque fois vous mettez un peu d'huile en comme ça pour obtenir avec le feuilletage mais ce que vous allez faire vous allez regarder qui t'aussler beaucoup de pâte on va mettre la pâte à l'autre côté voilà jusqu'à ce que vous terminez j'essaye de l'aplatir de lui donner une belle forme et je termine le reste donc bien ok Je couvre ma boulette comme ça. J'essaye d'étirer la pâte jusqu'à la couvrir complètement. A chaque fois que j'étire la pâte, je l'étale à l'aide d'un rouleau. A chaque fois, je mets l'huile, parce que c'est le feuilletage d'un rouleau ou le feuilletage d'un rouleau. Après, j'essaye de donner une belle forme à ma galette. Vous prenez un plat qui va au four. Là, on va disposer nos galettes. Je suis en train de chauffer mon four. à 180 degrés. Je les laisse une demi-heure. Et après, je vais faire les galettes de bœuf haché. Vraiment une parmcha. J'espère que la recette vous a plu. On se voit dans une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...